Vous êtes sur RTL. De vous proposer le sujet de conversation de ce jour. Toutes nos pensées compatissantes. Si vous avez subi les intempéries. Qui viennent justement de sévir ces derniers jours. Allez, c'est à vous. Dites, je le jure. Le plus difficile dans la vie est de vivre et de ne pas mentir. A écrit Dostoyevski. Mais oui, s'arranger avec la vérité. Sans forcément faire un énorme mensonge. C'est plutôt courant, non ? Ça fait partie de notre quotidien. Vous savez, ce petit mensonge de confort. Le mensonge de rien du tout. Qui ne nuit a priori à personne. Et qui n'a aucun impact, a priori, sur notre relation aux autres. Que celui à qui il n'est jamais arrivé de dire. Hé, j'arrive, justement. Alors qu'il vient à peine de partir, me jette la première pierre. Et puis dans la vie, on peut aussi enjoliver. On peut mettre des couleurs. Là où il n'y en avait pas forcément. De l'éclat. Là où c'est éterne. Et se mentir à soi-même pour rendre les choses plus supportables. Qui ne l'a jamais fait ? Alors sommes-nous tous un peu menteurs ? Mentir, est-ce que c'est vraiment mal ? Pourquoi ne peut-on pas toujours nous en empêcher ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Pascal Schinck. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Vous voulez un petit thé, un petit truc ? Tout est bien ? C'est prévu après ? Oui, bien évidemment. Evan va bientôt arriver. Soyez la bienvenue. Pascal, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialisée en psychologie. A vos côtés, Catherine Monrois. Bonjour. Bonjour, Fabie. Soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous, Catherine. Vous êtes scénariste, romancière. Vous étiez journaliste. Et vous avez donc sorti aux éditions Larousse l'art du mensonge. C'est un art que l'on maîtrise tous, en fait, aujourd'hui, Catherine ? Eh bien, on devrait l'apprendre, dès le plus jeune âge. Parce qu'effectivement, on est confronté soit au mensonge des autres ou soit à des situations dans lesquelles il vaut mieux un petit peu le voyer avec la vérité. Mais le mensonge ne paie pas, évidemment. Alors, vous dites que c'est un art que l'on doit apprendre au plus jeune âge. Mais moi, j'ai l'impression que de toute façon, déjà, dans les cours de récré, on est les rois des bobards, non ? Pascal Schinck. C'est naturel, j'ai l'impression. Oui, c'est naturel. Et puis, surtout, dans sa famille, on apprend un rapport au mensonge. C'est-à-dire, si on a eu, je ne sais pas, une histoire d'adultère dans son enfance auprès des parents qui se mentaient, si on avait un père affabulateur qui ne disait pas vraiment ce qu'il faisait au boulot. Voilà, on peut avoir appris une certaine forme de mensonge, y avoir été confronté, et soit vraiment résister contre ça. Du coup, ça donne des gens qui détestent mentir, qui cherchent l'honnêteté. Soit se retrouver soi-même à utiliser beaucoup de mensonges dans sa vie. Oui, mais là, vous parlez des gros mensonges familiaux. Le bain familial, qui serait un bain, évidemment, de non-dit, parfois de mensonge. Mais je dirais que, déjà, des enfants entre eux, t'as pris mes cartes, non, pas du tout. Ou t'as touché mes billes, mais non, j'ai rien fait. Le petit mensonge, j'ai l'impression que ça fait partie des codes, déjà, chez les enfants. Le mensonge, ça fait partie aussi du développement de l'imaginaire. Parce qu'un enfant, avant trois ans, il a l'impression que ses parents lisent à travers lui, comme dans un livre. D'ailleurs, souvent, on ne le détrompe pas, on va lui dire « Tiens, mon petit doigt m'a dit que tu avais mangé des bonbons. » Et donc, il a cette impression, cette invasion, cette intrusion de ses parents. Il essaie de s'en protéger, justement, avec son imaginaire. Et il ne faut pas croire que le mensonge n'ait que des aspects négatifs. Parce qu'être capable de mentir, c'est d'être capable de se représenter ce que les autres pensent. C'est élaborer quelque chose pour être cru. C'est maintenir son attention pour ne pas sortir du mensonge. Donc, c'est carrément une prouesse intellectuelle. Et d'ailleurs, l'imagerie par résidence fonctionnelle a permis de montrer que quand on ment, on suractive son cerveau. Tout le lobe Frontex est en suractivité. Et après, si le mensonge perdure, c'est aussi pour se protéger. Parce qu'avec l'Oedipe, d'un seul coup, on a l'impression qu'on nous cache quelque chose. Et donc, l'enfant, il va se bâtir en une sorte de bunker émotionnel. Oui. Pascal Sheck ? Moi, je dirais que le mensonge est quand même un fluidifiant relationnel. C'est vrai. C'est-à-dire que les animaux ne mentent pas entre eux. Le mensonge est une bonne vaseline relationnelle. Non, mais c'est vrai. J'ai dit fluidifiant. Non, mais... Attends, pardon, je suis désolée. Pardon. Non, mais c'est vrai, ça favorise parfois quand même... Oui, ça permet de mettre des limites là où il faut. Ça permet de garder des bonnes relations là où il faut. Ça permet d'être civique, quoi. Les animaux ne sont pas polis entre eux. Ils sont mûs par leurs pulsions, etc. C'est-à-dire qu'une société où on ne mentirait pas du tout, on serait comme des animaux. On serait, oui, voilà, sans limites et sans considération de l'autre. On nous cache tout, on ne nous dit rien. Vous nous dites que ça peut être un art. C'est une véritable prouesse intellectuelle. Ça nécessite une connaissance de l'autre. Ça nécessite de l'empathie. Voilà, le mensonge se base sur l'empathie. Alors que ça a super mauvaise presse, le mensonge. On dit toujours à un enfant, ne ment pas. Oui, on dit à un enfant, ne ment pas, parce qu'en fait, après, on peut se laisser entraîner dans une spirale du mensonge. Et on a aussi prouvé, maintenant, scientifiquement, que plus on ment, plus la culpabilité vis-à-vis de mensonge diminue. Donc après, ça peut faire qu'on se laisse entraîner. Par exemple, l'affaire Romand, c'est typiquement l'affaire Jean-Claude Romand. Vous savez, cet homme qui fait croire à toutes ses familles, qui fait des études de médecine, puis qu'il est à l'OMS. Qu'il est praticien. Voilà. Il baratine tout le monde pendant des décennies. Exactement. Et puis, à un moment donné, son mensonge va être découvert, et donc, il va tuer toutes ses familles. Donc, quand même, ça peut mener loin, le mensonge. Oui, c'est un art qui peut être dangereux. Mais c'est un art aussi, comme vous le disiez, qui rentre finalement dans les relations. Pascal Schenck, on va en parler dans un instant avec Lana, qui est en ligne avec nous. Elle nous appelle depuis les Pyrénées. Elle nous dit, oui, moi, je pense que tout le monde ment. Alors, on en a certains qui nous écrivent sur les réseaux. Ah non, mais moi, je déteste le mensonge, donc on s'intéressera. Et puis, on se demandera quand même si, vraiment, pour certains, ça ne nous est jamais arrivé. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais menti ? Vous n'avez jamais enjolivé dans les relations amoureuses, professionnellement ? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu des baratineurs ? Voilà, on en parle avec vous jusqu'à 15h30, en direct sur RTL. A tout de suite. La vie flamand sur RTL. La vie flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. En compagnie de nos invités, Pascal Schenck, qui est journaliste spécialisé en psychologie. Catherine Monroy, qui est scénariste romancière et qui propose un ouvrage sur l'art du mensonge aux éditions Larousse. Tous mythos, comment tirent, devient la nouvelle, entre guillemets, entre parenthèses même, norme. Donc, on s'interroge aujourd'hui sur notre rapport aux mensonges, à la fabulation. On va dire ça aussi comme ça. Donc, il y a le tout petit mensonge et puis il y a des mensonges, évidemment, qui prêtent plus à conséquence. Avant d'accueillir Lana, qui va témoigner sur cette antenne, elle nous appelle depuis fourmigaire dans les Pyrénées. Parlons de la société. Comment tir devient la nouvelle norme ? Qu'est-ce que vous entendez par là, Catherine Monroy ? On se rend tous compte qu'avec les fake news, le mensonge a vraiment, littéralement, envahi notre vie et même notre intimité. Parce qu'en fait, par exemple, avec le SMS, on va être beaucoup plus facilement tenté de mentir. Puisqu'on n'a pas en face tous les gestes qui nous permettent de décrypter ce que l'autre nous dit. Donc, il y a des tentations et puis voilà. Et puis, le mensonge est beaucoup moins réprimé qu'avant. Il est quasiment accepté. Quand un chef d'État comme Colin Powell dit à tout le monde que l'Irak a des armes de destruction massive, quand le mensonge devient le mensonge d'État, où est la limite ? Voilà, et il devient une forme de vérité. Et pourtant, on est dans une société, Pascal Schenck, qui est la société de la toute transparence, nous dit-on. Oui, on serait censé pouvoir tout dire, dire toute la vérité, tout le temps. On exige une transparence, mais est-ce qu'elle existe vraiment ? Et d'abord, elle nous est impossible. Parce qu'il y a des fois, on se ment à soi-même, vous le savez bien. On n'a pas une vue globale des choses. On est humain, donc il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une société où le mensonge est vraiment une question fondamentale. Je pensais à toutes ces séries qui ont eu du succès l'année dernière, enfin, ou les dernières années. Du genre Breaking Bad, Big Little Lies. Dans toutes ces séries, les héros mentent. Ce sont des pipoteurs. Et sont obligés de mentir, parce qu'il y a une telle norme, effectivement, par les réseaux sociaux, le big data, etc. Qu'on est obligés de contourner un peu pour se sentir exister aussi. Pour ne pas être sous le joug sans arrêt des normes qui nous entourent. Et on n'a jamais eu autant de moyens de pipoter. Que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, où on se raconte une vie, où on se construit une image. Comme vous le disiez, les SMS que l'on peut finalement envoyer de n'importe où en racontant n'importe quoi. Et en même temps, on n'a jamais été autant fliqués. Donc, tout ça raconte finalement la société de paradoxe dans laquelle nous vivons. Lana, comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors, est-ce que vous, vous pensez que tout le monde ment, donc ça veut dire que ça vous arrive aussi ? Ah bah oui. Alors, oui, je l'avoue. Je m'appelle Lana et je suis une menteuse. Dans quelles circonstances mentez-vous, justement ? Ça dépend. Ça peut être pour protéger quelqu'un, pour nous protéger. Protéger. Parfois pour le plaisir aussi. Parfois c'est très, très drôle. Alors, en quoi mentir pour le plaisir ? Pourquoi mentir pour le plaisir ? Alors, par exemple, mon fils a eu, oui, parce que c'était très drôle. Votre fils ? Mon fils a eu un gros problème de santé. Ouais. Et jeudi dernier, on devait lui retirer un appareillage. Super. Et j'ai fait croire à tout le monde que les insénieurs avaient reculé. Et que deux collègues, et moi qui l'avais arrêté, tout le monde m'a cru et je trouvais ça très, très drôle. Et qu'est-ce qui vous a fait marrer dans cette histoire ? Ah, mais j'ai dû voir comment on pouvait me faire voir, en fait, parce que personne ne m'a remise en question à ce moment-là. D'accord, ok. Après, j'ai avoué la vérité, bien sûr, parce que le but n'était pas de, voilà, de tricher vraiment. Non, mais c'était une blague, en fait. Oui, c'est vrai qu'en même temps, la blague repos sur un mensonge. C'était comme une réalité pendant un bon moment, quand même. Et il y a des gens qui ont vraiment cru que vous aviez enlevé vous-même l'appareillage de votre fils qui souffre d'un handicap. Personne n'a dit que de faire un truc pareil, ouais. D'accord. Et ça a été pour vous une façon de transformer une situation peut-être un petit peu compliquée en situation de rôle, quoi ? Non, parce que c'était de toute façon bien, donc... D'accord. Non, c'était juste pour m'amuser, pour me moquer. Quel est votre rapport au mensonge, apparemment ? Vous êtes complètement décomplexée par rapport à ça. Ça dépend. Ça dépend. Je peux comprendre un mensonge honnête, je dirais. Ah, c'est quoi un mensonge honnête ? Quelqu'un qui va mentir parce qu'il se retrouve face à une situation compliquée qu'il a du mal à assumer, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui va mentir pour obtenir quelque chose de manière un peu malhonnête, ça, je ne le supporte pas. Donc, c'est le but, en fait, qui pour vous, c'est l'objectif qui, pour vous, définit la qualité du mensonge. Le mensonge, c'est un petit peu comme le cadeau, en fait. Oui, Catherine Monrois. Pardon, excusez-moi. Le mensonge, c'est un petit peu comme le cadeau, c'est l'intention qui compte. Si on a envie de faire plaisir, si on veut protéger quelqu'un, lui éviter de se sentir blessé, là, ça va être positif. Mais effectivement, si on lui veut du mal, évidemment, le mensonge va être délétère. Pascal Schenck ? Oui, je pensais à ce film-là, vous savez, avec Bellini, le film italien où il cache... C'est vraiment une histoire de mensonge magnifique. La vie est belle. Mais là, ça, c'est le mensonge de protection ultime. C'est le mensonge qui transcende, qui protège. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est un père qui est dans un camp de concentration avec son petit garçon et qui lui fait croire, pendant tout le temps de la détention, même en vous en parlant, là, qui lui fait croire qu'il est dans un monde complètement dans un grand jeu et que finalement... Avec des clowns. Avec des clowns. Et c'est d'une beauté infinie. Là, c'est le mensonge de la protection ultime. C'est le mensonge de la protection. C'est le sacrifice par le mensonge, d'ailleurs. C'est quand vous avez quelqu'un qui va mal avec vous, vous lui dites mais si, ça va aller, vous lui trouvez des pistes de sortie, vous n'êtes pas là pour la câbler davantage, évidemment. On va se retrouver dans un instant, Lana, parce que je vais vous demander si, justement, pour protéger votre petit garçon, qui rencontre parfois des épisodes compliqués, si vous avez recours justement au mensonge comme une forme de pansement. On se retrouve tout de suite sur l'antenne de RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Faites-vous des mensonges, parfois ? Tiens, on parlera d'amour. Parce qu'est-ce qu'on ment aussi, parfois, quand on aime Pascal Schenck ? Oui, ça me laisserait veuse. Oui, c'est ça. On va parler d'amour et de mensonges dans un instant sur RTL. Mais pour l'heure, nous sommes en compagnie de Catherine Monroy, qui est à côté de vous dans ce studio, et de Lana, qui est en ligne avec nous. Je vais vous lire un message d'Anne. Anne nous écrit qu'elle ment. « Je travaille auprès de personnes âgées dépendantes. Quand je vais voir Simone, qui est en EHPAD, dans un service fermé, et qui me demande à chaque fois que je la vois quand elle sortira de cette prison, cela fait plus de deux ans maintenant, au début je lui disais que ce n'était pas possible, elle m'urlait dessus. Maintenant, je lui dis simplement que ce seraient les médecins qui lui diront que pour sa sortie, il faut tout organiser, que ça prend du temps, évidemment. Ou alors je change de sujet, je suis obligée de mentir. Pour moi, c'est difficile parfois de lui mentir. De toute façon, cela se voit, je ne sais pas mentir. « Je suis mal à l'aise, alors je bafouille. » Il y a un mensonge aussi, pense-moi un peu thérapeutique, Catherine Monrois. Oui, il peut y avoir un mensonge, parce qu'on a toujours du mal à manier la vérité quand elle est violente. Parce que, par exemple, imaginer un médecin qui doit dire à son patient qu'il n'en a plus pour six mois, c'est quand même très très violent. Ce n'est pas dans l'ADN du médecin d'annoncer des nouvelles comme ça. Donc, il faut apprendre à dire la vérité. Et dire la vérité, c'est la dire à quelqu'un qui a envie de l'entendre. Qui peut l'entendre. Qui peut l'entendre. Je me rappelle comme ça d'une citation d'un jeune interne qui se trouve attrapé par une femme qui, effectivement, va mourir. Elle lui dit « Docteur, docteur, je vais mourir, dites-moi. » Et puis, en fait, il a cette réaction formidable. Il lui dit « Pourquoi vous me demandez ça ? » Et justement, pour savoir pourquoi elle veut savoir. Elle dit « Parce que j'ai peur de mourir. » Et là, il lui dit « Non, vous n'allez pas mourir. » Mais la plupart du temps, le médecin n'a pas toujours la bonne attitude. Ils ne sont pas préparés à annoncer. Et justement, de plus en plus, on forme les médecins, par exemple, avec des comédiens, pour apprendre à annoncer ces mauvaises nouvelles. Parce qu'il faut les dire, à un moment donné. Même lorsqu'un diagnostic tombe, justement, la guérison et la résilience se posent souvent sur ce moment de diagnostic. Tout dépend des mots qui sont employés. C'est toujours pareil. C'est très différent de dire, comme je l'ai entendu dire à une de mes amies, « Vous ne vous en sortirez pas. » On lui a dit ça comme ça. C'est brutal. Et de dire, « Nous cherchons, mais nous n'avons pas encore les moyens. Nous ne savons pas s'il pourra y avoir un traitement. » C'est très différent d'utiliser ces deux formules. Donc, même si on ne ment pas, on peut faire attention à la manière dont on annonce les choses. Le mensonge. Peut-être une délicatesse, en tout cas. Voilà. Une omission aussi. Un contournement, un détour. Tout ça à voir quand même beaucoup avec la communication. Je vais vous donner la parole dans un instant, Catherine. Je voudrais savoir si vous, Lana, il vous est arrivé de mentir à vos enfants, parfois pour les protéger. Vous nous parliez de l'un de vos enfants, votre fils aîné, qui est un petit peu différent. Est-ce que vous avez parfois, justement, amoindri la noirceur de la réalité pour lui permettre peut-être aussi d'avancer plus facilement dans la vie ? Non, alors au contraire. Ah oui ? Parce qu'il est très conscient de son état. Il souffre d'un handicap physique. Oui. C'est dégénératif. Donc, ça n'ira jamais mieux. Oui. Donc, si je ne lui dis pas la vérité, lui va se projeter dans des choses et ça va le faire souffrir. Donc là, il vaut mieux dire la vérité, la dire avec des mots... Adaptés. Oui. Voilà. Plutôt que de cacher et que lui pense que de toute façon, ça ne va pas, quoi. Oui. Donc, après, attention, il est très heureux du livre. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, oui, oui, j'entends, je sais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, en lui disant la vérité avec les mots qui sont adaptés à son âge et à sa situation, vous lui donnez les moyens, peut-être, d'affronter la réalité aussi. C'est-à-dire que vous ne l'entretenez pas dans une illusion. C'est ça que je veux dire. C'est super important, Pascal Schenck. Oui, mais je comprends très bien. Oui, comme quoi, en réfléchissant, finalement, on se dit, il y a plein de situations où on peut éviter de mentir. Ça dépend comment on dit les choses, quoi, c'est toujours pareil. Et parce que, bon, parfois, dire la vérité, c'est aussi prendre du pouvoir sur l'autre, par exemple. Je pense, vous dites à votre meilleure copine, non, mais alors ça, vraiment, les robes longues, ça ne te va pas du tout. Pourquoi dire ça, finalement, on n'est pas obligé de dire ça à sa meilleure copine ? Je passe à un sujet léger, mais pour dire que... En général, c'est plutôt les jupes courtes. C'est une prise de... Mais c'est une prise de... Les jupes longues, en général, ça va à tout le monde, quoi. Ça dépend, mais c'est une prise de pouvoir sur elle quand vous faites ça, quoi. C'est pas... Non, mais j'entends. Oui, oui. Catherine, moi, non, mais pardon. Quand on dit ces quatre vérités à quelqu'un, en général, on n'est pas toujours bien intentionnés. Oui. Mais en fait, il y a quand même une manière de dire la vérité aux gens. En fait, c'est l'élégance. Enfin, il faut apprendre à dire la vérité. Parce que dire la vérité, c'est pas du tout quelque chose de naturel. On peut blesser les gens. Donc, en fait, c'est de trouver la manœuvre pour le faire. Oui, mais ce que nous explique aussi Lana quand elle parle à son fils de la réalité, c'est qu'elle l'arme pour faire face à la vérité. Elle l'aide, finalement. Le mensonge peut être délétère dans ces cas-là aussi. Vivre dans un monde d'illusions, comme ça, ou de rêves inaccessibles, ça peut être dangereux. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose de personnel qu'il faut vraiment évaluer. Mais par exemple, on peut aussi encourager, enjoliver. Et en fait, on donne du pouvoir aussi à quelqu'un en l'engourageant. C'est vrai. Donc, c'est variable. Je pense que c'est vraiment un ressenti très personnel. Et quand on va vers la vérité, on va toujours vers quelque chose de plus intéressant. Mais il faut que la personne soit capable de l'entendre et qu'on soit capable de la dire. Donc, ça fait deux choses. Lana, vous avez quelque chose à rajouter ? Non, non, je suis tout à fait d'accord. Mais en lui disant la vérité, je lui casse pas non plus ses rêves. Oui, oui, j'entends, j'entends, j'entends. Je lui accompagne sur autre chose. Oui, oui, complètement. Non, non, mais en fait, ce que j'entends depuis le début de l'émission, et en en parlant avec vous aussi, Lana, c'est que, voilà, notre invité aussi, Catherine Monbois, parle de l'art du mensonge. C'est l'art de naviguer en faisant du sur-mesure. Il est des situations où le mensonge peut nous aider et d'autres situations où c'est la vérité qui l'emportera parce qu'elle sera tutorale. Et donc, c'est effectivement ce que vous disiez, Catherine, et Pascal Schenck, la connaissance de l'autre et la connaissance, l'empathie, la connaissance des situations. Lana, je vous embrasse parce qu'on peut le faire à la radio. Je vous étreins même. Et puis, je vous remercie d'avoir témoigné sur cette antenne. C'est le seul endroit où je l'ai fait. En général, je n'aime pas toi. Bon, très bien. Et puis, passez une bonne fin de journée, Lana. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, on va passer par l'information sur RTL. Ensuite, on parlera avec Hugues qui doit déjà être en ligne avec nous. Hugues, il ne supporte pas le mensonge. Il nous expliquera tout ça dans un instant, mais pour l'heure, place à l'info. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30. Bah oui, tout le monde ment. Enfin. C'est vrai, il y a des gens qui disent, moi, je ne mens jamais, je ne mens jamais. C'est des pipos. Méfiance. C'est comme les gens qui vous disent, ah bah non, moi, je suis honnête, je suis honnête. Voilà. Oui, oui, à trop vouloir le dire, on dit le contraire. Merci, Pascal Schenck. On a, avant d'accueillir Hugues sur cette antenne, Clémence qui nous écrit le mensonge, c'est quand même un truc de mec et Virginie qui répond oui, je confirme. Est-ce que le mensonge à un sexe selon vous, Catherine Monroy ? Disons qu'on ne peut pas vraiment dire que les femmes ou les hommes mentent plus. Il y a des sondages tous les cinq minutes qui disent une chose et son contraire. Par contre, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que les femmes ne mentent pas pour les mêmes raisons que les hommes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les femmes, on va avoir tendance à mentir pour arrondir les angles, pour vraiment mettre un peu de l'huile dans les rouages, tandis que les hommes vont en général mentir pour en tirer un bénéfice personnel. C'est-à-dire qu'ils vont exagérer leurs performances professionnelles, d'autres performances, et également leurs salaires. Enfin bref, ils vont en rajouter. Alors, l'explication que donne la London School of Business en 2017, c'était avant MeToo, c'est qu'en fait, l'homme ferait ça pour leurrer la femelle et se reproduire, pour perpétuer l'espèce. En général, apparemment, il y a un rapport entre la libido et le mensonge. Voilà. Les hommes font les pans. Voilà. Très bien. Alors qu'on sait que chez les femmes, c'est évidemment le lien qui prime, souvent le lien avec l'autre, donc tellement empathique qu'au bout d'un moment, leur empathie dépasse leur territoire, elles rentrent sur le territoire de l'autre et du coup, bon, ça y est, tout le monde est avec tout le monde. Moi, j'ai rencontré des femmes, j'ai connu des femmes grandes, grandes baratineuses et des hommes empruntes de netteté aussi. tout à fait. Apparemment, ce serait lié au fait que les femmes arrivent plus à jongler avec leur hémisphère droit et gauche qui leur permettent justement de se mettre à la place des autres. Enfin, ça, c'est un petit peu des théories, mais bon. On accueille Hugues sur cette antenne parce que figurez-vous que voici un homme qui ne supporte pas le mensonge et il a de bonnes raisons, justement. Bonjour Hugues. Bonjour, bonjour Fanny, bonjour à votre invité. Soyez le bien mieux sur RTL. Il y a de l'écho. Ah, il y a de l'écho. On va essayer de régler cette histoire d'écho. Hugues, vous nous avez laissé un message. La vérité compte beaucoup pour moi. « Je suis autiste Asperger ». C'est-à-dire que le mensonge ne peut pas faire partie de votre vie ? Si, en fait, je suis tenté de dire que je ne mange jamais, mais non, ce n'est pas vrai. Bien sûr que le mensonge fait beaucoup partie, fait partie de ma vie et puis ça m'est déjà arrivé de faire des petits mensonges. Et comment dire, en fait, quand maman m'a déjà dit que quand j'étais petit, genre, je n'avais pas de filtre et ces questions d'honnêteté et tout, ça s'est mis surtout à me travailler en 2013, lorsque j'avais une amie qui déjà, c'était une relation pas très simple déjà à gérer et puis je n'aimais pas qu'on lui dise du mal dans le dos donc je lui répétais tout et tout donc ça envenime encore plus un peu le truc. J'ai entre-temps, il n'y a pas longtemps, j'ai coupé les ponts avec cette amie. Depuis, je prends du recul sur ce problème. J'ai même une chaîne YouTube où je fais des réactions sur l'actualité mais bon, j'ai mis les points sur les i dans une vidéo en disant que le souci de vérité pour moi, même sur les vidéos d'actualité, c'était très important. Ma chaîne, c'est Erdan711 et j'ai fait une vidéo qui dit le souci de vérité pour un vidéaste Asperger en gros donc je voulais être le plus honnête envers les gens qui m'écoutaient parce que justement c'est très important le fait que moi je sois plus je suis honnête, mieux je me sens quelque part en fait. après que le mensonge vienne des autres peut-être que ça ça me dérange moins mais quand je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit en face de la personne ça me gêne un peu venant d'une autre personne ça me gêne un peu quand quelqu'un me raconte quelque chose je me demande des fois si il ou elle a dit ça en face de l'autre personne donc c'est aussi important venant des autres mais c'est plus important venant de moi. Alors vous restez avec nous Hugues parce qu'on va parler ensemble avec Catherine Monroy et avec Pascal Schenck vous avez dit un truc je n'ai pas de filtre et effectivement ça fait partie justement de ce qui vous caractérise on va se retrouver dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. Oui. RTL Flavie Flamand 14h30, 15h30 Flavie Flamand sur RTL Alors on vient de m'informer qu'il y a El Pueto qui vient de tweeter on n'est pas tous menteurs on est tous un peu exagérateurs et d'ailleurs Jean-Baptiste sur Facebook lui nous dit je ne mens pas vraiment je mens par exagération avec le sourire je donne du volume à la vérité je trouve ça très joli de le dire comme ça C'est beau C'est très marseillais C'est beau Jean-Baptiste je ne sais pas où vous vivez mais vous donnez du volume à la vérité ce qui donne un côté burlesque et malencontreusement déstabilise parfois mes interlocuteurs Alors Hugues nous parle de ses rapports aux autres Hugues vous nous dites que la vérité compte beaucoup pour vous c'est une forme d'honnêteté morale et vous nous l'avez dit en tant qu'autiste Asperger vous n'avez pas donc de filtre donc en fait pardon de vous le dire comme ça mais on avait une conversation hors antenne tout à l'heure en se disant le mensonge est-ce qu'on dit par exemple à sa copine ou à un de ses potes qu'on a vu finalement son compagnon ou sa compagne avec quelqu'un d'autre est-ce que ça c'est un mensonge ou pas vous si vous voyez quelqu'un qui fait preuve d'infidélité vous allez forcément aller le dire peut-être peut-être parce que il ne faut pas se faire choper par vous en fait non mais après je dis peut-être que oui peut-être que non moi j'ai déjà comment dire été l'amant d'une femme par exemple ah bah vous avez appris le mensonge alors enfin non ouais ouais mais ce n'était pas une personne que je connaissais en fait c'était déjà la femme avec qui j'étais elle soupçonnait l'autre de la tromper donc je pense voilà c'est une ouais non mais c'est vrai c'est un peu d'accord donc vous avez approché le mensonge quand même oui 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 mais après donc vous êtes en signe il y a Catherine Monroy qui veut vous parler oui en fait en général quand on est autiste et qu'on commence à mentir ça veut dire qu'on est en phase de guérison j'ai alors je ne sais pas si je suis en phase de guérison en fait mais bon je sais que je remets quasiment tout le temps en doute mon honnêteté donc des fois je doute surtout de moi-même à la fin au final ouais je doute surtout de moi-même j'ai tout le temps peur de dire des choses erronées ça me parasite beaucoup dans ma vie en fait je comprends je comprends très bien on a déjà traité de ce dossier et on sait effectivement à quel point ça peut être colonisant aux ateurs si tout le monde pouvait mettre autant de distance par rapport à ses actions ce serait pas mal aussi c'est quand même une preuve de capacité à moduler ce qu'on dit tout ça moi je trouve ça vraiment un souci d'honnêteté de probité vis-à-vis de soi vous pensez que quand on ment on se fait un peu du mal à soi-même aussi c'est pas très noble Hugues ? bah disons que quand souvent je me sens que je dis que je dis trop de choses qui sont pas forcément honnêtes bah au moment je me sens pas très bien en fait bah ouais je comprends plus je me sens honnête plus je me sens mieux en fait mais des fois des fois ça varie enfin je change ça peut arriver très vite le fait que je sente des choses que je dis qui sont pas totalement pensées et que du coup ça me détraque vite un peu le moral quoi en fait ouais mais je comprends on est pas tous comme ça on connait des gens qui peuvent mentir Pascal Schenck et qui s'en foutent royalement quoi il y a des enfoirés du mensonge oui oui il y en a c'est chronique etc mais sur le long terme on peut les avoir c'est à dire que vraiment les psychologues comportementalistes ont fait des études le menteur il tient un certain temps parce qu'il connait les deux scénarios la vérité et le mensonge il faut qu'il tienne les deux en même temps mais si le temps rallonge il va perdre sa capacité à garder la grosse histoire oui mais je veux dire il y en a qui se lèvent le matin quand même et ça leur pose aucun problème de se regarder dans la glace en étant des baratineurs de service et des super gros menteurs et menteuses mais c'est quand même parce qu'ils en ont besoin pour les petits deux oui mais c'est quand même un signe Catherine Monrois aussi c'est joli quand Hugues nous dit parfois quand je me prête aux mensonges je me sens pas c'est vrai que c'est pas très noble certains mensonges il y en a certains vous les rencontrez ça leur pose aucun problème ah oui après ils rentrent dans un cercle c'est une question d'honnêteté aussi oui et après il y a un cercle de la mythomanie qui s'instaure ça peut aller très loin parce qu'après il y a eu cette histoire qui était merveilleuse de ce 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 jeune homme qui s'appelle Frédéric Bourdin qui s'est fait passer pour pour le le fils d'une famille américaine qui avait disparu il a réussi à se faire adopter par cette famille américaine alors il avait ni les tu crois ça l'escroc quoi il avait ni la couleur des yeux il avait la seule chose qu'il avait en commun avec l'enfant disparu c'était les dents écartées quelle horreur il se il avait 23 ans il prétendait en avoir 17 et en fait le menteur s'appuie sur notre volonté de croire parce qu'on a envie de croire on a envie d'être rassuré une femme qui a perdu son enfant elle a envie de le retrouver donc en fait le menteur il s'appuie sur notre complicité et souvent on est complice parce qu'on a envie d'y croire on a envie de croire que cette personne nous aime nous adore enfin donc en fait c'est nos défenses qui sont qui sont abaissées alors on va vous remercier en tout cas Hugues d'être intervenu sur cette antenne juste une dernière chose je vous en prie alors il y a des fois il y a des fois je suis trop transparent et tout trop honnête et des fois j'en ai un peu marre d'être transparent aussi mais ouais je comprends parce que c'est une souffrance pour vous parce que ça a des conséquences voilà sinon n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne Erdan711 sur ma vidéo notamment ça marche ok le message est passé Hugues on ait bien soin de vous à bientôt sur RTL salut Hugues on est fait pour s'entendre Flavie Flamand sur RTL Flavie Flamand sur RTL est-ce qu'on pourrait imaginer un monde sans mensonge non ça n'existerait pas ça serait un sacré bordel Pascal Schenck ce serait animal oh là là ça serait plus du tout humain ouais ça fait peur oui absolument Fafa nous écrit sur Facebook Fafa sur Facebook il me semble que les plus grands drames trouvent leur source dans le mensonge alors le mensonge peut être délétère un peu pulvérisé aussi parfois des générations je pense au drame familial Catherine Monroy oui parce qu'effectivement il y a des secrets de famille des non-dits qui d'un seul coup quand ils sortent vont détruire des vies des vies complètement il y a effectivement l'affaire roman qu'on dit c'était déjà tout à l'heure il y a comment dire des tas d'histoires comme ça qui connues ou faits divers ou pas faits divers oui tout à fait tout à fait quand on apprend une nouvelle à un mauvais moment ça peut vraiment détruire une vie complètement Pascal Schenk oui 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 je pense je ne sais pas pourquoi Jack Nicholson vous savez qu'il a appris que sa soeur était en fait sa mère par exemple au moment où il tournait Shining d'ailleurs il a failli sombrer dans une folie une crise psychotique grave quoi parce que ce mensonge l'avait construit jusque là donc effectivement les secrets de famille les détournements d'identité toutes ces choses là pèsent beaucoup sur des lignées entières en plus et en même temps parfois sortir du mensonge faire éclater une vérité là j'en parle en connaissance de cause fait des dommages mais la vérité peut aussi être vertueuse et là je reprends ce que je vous disais sur la manière de le faire sur les mots qu'on emploie voilà sur comment on travaille avec le langage pour pas asséner à l'autre une vérité qui va le détruire quoi et puis attendre aussi que le moment soit mûr pour tout le monde pour le dire parce qu'en fait c'est ça souvent parfois il y a des vérités comme les gens qui revenaient de la guerre qui pouvaient pas forcément raconter leur guerre en Algérie et qui après l'ont racontée elle devait être racontée elle doit être dite cette vérité mais elle doit être dite à un moment où on est capable de l'entendre on est capable de la dire voilà mais il y a des vérités qui sont essentielles aussi et qui pour le coup ne peuvent pas souffrir la moindre entrave là je pense à toutes les victimes qui nous écoutent tout à fait ça remet de la fluidité dans la vie les victimes de violences sexuelles là dans ces cas là il faut faire péter le mensonge pour pouvoir à un moment donné entrer dans une forme de lumière parce que le mensonge peut être aussi un emprisonnement très obscur un âge, un trauma enfin tout ça fait obstacle à la fluidité de la vie si vous restez coincé à quelque chose qui n'a pas été dit en fait notre rapport au mensonge et à la vérité est impermanent je dirais c'est à dire que toute notre vie repose sur une navigation finalement entre les deux Catherine Monrois oui c'est ce qu'on a vu avec toutes ces séries qui parlaient du mensonge là on parlait de Big Little Lies tout à l'heure en fait ça montre l'ambivalence c'est à dire que c'est vraiment on doit s'arranger avec cette vérité et ce mensonge et le mensonge fait aussi notre humanité parce que c'est une sorte de jardin secret on ne peut pas raconter toute sa journée si jamais je devais vous raconter toute ma journée il faudrait une journée et puis si je la racontais à un avocat je ne la raconterais pas pareil qu'à mon médecin donc il y a un arrangement et dans son aspect le plus beau la capacité à mentir c'est quand même l'espèce fabulatrice c'est à dire qu'on a cette capacité à raconter des histoires ça c'est quand même un pouvoir magnifique aussi c'est ce qui donne des films c'est ce qui donne des romans c'est ce qui donne des parts pour lui je pensais même en amour quand on rencontre on est dans dans quelque envie de tout dire et puis en amour on est entre des vérités essentielles et parfois aussi des omissions nécessaires oui et puis même il y a même dans un rapport de couple quotidien c'est à dire que si on fait part à l'autre de son désamour il y a un jour on n'est pas très très amoureux oui on ne sait plus si on aime voilà et si on dit aujourd'hui je ne t'aime plus tellement on peut détruire une relation donc en fait il y a il faut quand même enjoliver la relation un petit peu on va dire ça comme ça réfléchissez avant de parler réfléchissez avant de parler puis lisez aussi les ouvrages de nos invités et tu verras ta vie autrement c'est votre ouvrage aussi aux éditions Larousse Pascal Schenck je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ça m'a fait plaisir de vous voir c'est un petit bout de temps c'est encore même voilà Catherine Monroy merci d'être venue aujourd'hui dans ce studio merci donc je rappelle l'art du mensonge aussi votre livre chez le même éditeur aux éditions Larousse voilà demain nous on se retrouve tout simplement ça c'est une vérité comme chaque jour dès 14h30 en direct sur l'antenne d'RTL d'ici là prenez bien soin de vous protégez-vous je vous embrasse à demain RTL on est fait pour s'entendre